Merci, la parole est à M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, ce sont bien sûr deux sujets différents, mais en même temps, dans les deux cas, on attend de la France qu'elle porte une action universelle, et c'est probablement pourquoi vous avez rapproché les deux aspects. S'agissant de la conférence de Paris, nous aurons pour tâche, en décembre prochain, à la fois de l'accueillir et de la présider, et c'est moi-même qui aurai cet honneur. Alima, un certain nombre d'actions ont été prises, mais qui ne font que donner le substrat. Il va falloir avancer sur beaucoup de sujets très compliqués. Quelle sera la valeur juridique de l'accord contraignant que nous devons passer ? Quelle sera la valeur des engagements de chaque pays ? Comment résoudre la question des financements, sans quoi rien n'est possible ? Comment résoudre la question des technologies ? Et sur chacun de ces points, nous allons travailler, travailler, travailler avec tous les pays du monde, et réunir ce que nous appelons l'agenda des solutions, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement les gouvernements qui doivent agir, mais aussi les collectivités publiques, mais aussi les entreprises, mais aussi la société civile. Et nous aurons besoin, mesdames et messieurs les parlementaires de vous, car beaucoup d'entre vous, en tout cas un certain nombre, étaient présents à Lima, et nous avons bien vu ce que peut faire la diplomatie parlementaire. Et je n'hésiterai pas à vous solliciter pour que ces idées en matière de climat, vous les fassiez passer à travers tous les pays avec lesquels nous avons des groupes d'amitié. Bref, monsieur le député, nous allons faire le maximum, sous l'impulsion du président de la République, pour aller en ce sens. Il y aura les positions spécifiques de la France, que défendra madame Ségolène Royal, au sein de l'Europe, et puis il y aura la présidence de la COP21. Croyez bien que nous avons conscience qu'il s'agit du plus vaste enjeu diplomatique qui soit donné à la France d'accueillir. Merci, la parole est à vous.